Alors, j'ai pas un gros sujet, moi c'est plus, on tape beaucoup sur la pharma en général. Et il y a une petite nouvelle, alors tout le monde connaît, parce qu'on en parle tout le temps dans les médias, vous savez qu'il y a quelques semaines, c'est tenu le forum de Davos, inconnu, où se réunissent généralement les grands patrons, parfois des politiques, certaines années il y a eu des politiques. Et Pfizer, en fait, a annoncé que 23 médicaments de son portefeuille encore sous brevet seraient désormais vendus à prix coûtant au bénéfice de 50 pays. D'accord. Les plus beaux, en ce temps-là ? Alors, les 27 pays à faible revenu et 28 autres pays à revenu inférieur. Et je vous citais quelques pays, le Rwanda, le Ghana, le Malawi, le Bangladesh, le Tadikistan, voilà. Ils ont dû bien se gaver pour faire des cadeaux comme ça. Alors, en parlant de gavage, je pense qu'en fait en 2021, en 2022 c'est compliqué, on parlait tout à l'heure, je regardais un peu pendant que vous parliez aux dites, Pfizer ne va pas être loin de 100 milliards de chiffre d'affaires. Oui, tu vois, c'est énorme. Voilà, donc ce qui est énorme. Sachant que, alors, ils gagnent moins bien leur vie sur le vaccin, ils gagnent très bien leur vie sur le vaccin, voilà. Mais ils gagnent un peu moins bien leur vie parce que ce n'est pas leur produit en fait, c'est le produit de… BioNTech, BioNTech, merci. Donc, voilà, ils gagnent un petit peu moins bien leur vie, mais ils gagnent quand même très bien leur vie. Oui, je pense que sur les 100 milliards, ils ne vont pas être loin de 25-30 milliards de bénéfices, quoi. Oui. Eh bien, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle quand même, quoi. Oui. Après, ça arrête. Ah oui ? Voilà, parce qu'on a tellement eu des cas ou des histoires avec des mecs sordides aux US où ils vont faire l'inverse et multiplier le prix du médoc contre telle ou telle maladie un peu rare en se disant, tiens… Donc, le mec qui a acheté la boeuf du Bhutan Clam, quoi. Oui, il y avait ce mec, le mec qui était le plus détecté des US parce qu'il avait… Ah, il fait fois 5 000 sur des médicaments. Il y avait des trucs pour le sida ou pour des choses comme ça qui étaient comme on fout, l'hépatite, je crois, je ne sais plus. Après, il faut… Alors, c'est très bien, sur cette annonce-là, il y a effectivement des industriels qui vont abuser et qui vont en profiter, mais aussi parfois aussi les médias qui profitent pour faire clairement du buzz. Nous, on a connu un article du Times, on a bossé pour une société sud-africaine où il y a eu un article du Times en disant c'était inadmissible parce que le produit anticancéreux avait été augmenté de 300 %, je ne me rappelle plus du chiffre, j'ai pas lancé comme ça. Sauf qu'en fait, oui, c'était vrai. Mais l'entreprise avait racheté à une ancienne, à une boîte anglaise, elle avait racheté ce produit-là. Il a augmenté, oui, de 300 %, mais ça coûtait moins de 10 euros le traitement au moins pour un anticancéreux. Parce qu'en fait, avant, il était vendu à perte. Oui, oui, c'est ça. Donc en fait, ils l'ont acheté et ils l'ont vendu sans être à perte. On parle de 10 euros par mois, un traitement anticancéreux, et c'est ça qui fait un scandale. Et qui passe à 30, oui, après, c'est… Non, il passait à 10 euros après une augmentation. T'imagines, c'est un scandale. C'est un scandale de montrer ça comme étant un scandale. On parle de 10 euros. Il y a une notion de médias qui va tout mettre au même niveau et puis après, l'interprétation, elle fait… Alors, là, je vais vous donner, pas une petite leçon parce que je ne me permettrai pas, mais vous savez, les gros labos ont quand même un avantage sur des labos de taille intermédiaire ou plus petit. Et quand ils ont un nouveau médicament à mettre sur le marché, en tout cas en France, mais j'imagine que c'est pareil dans les autres pays, et je dis bien mettre sur le marché. On a passé la phase d'AMM, ils ont l'AMM et ils sont en négociation de prix puisque dans tous les pays, maintenant, on négocie les prix. Eh bien, forcément, ils jouent sur les médicaments déjà commercialisés un peu plus anciens, en baissant le prix, en disant « Allez, donne-moi… » Enfin, c'est un négo de marchand de tapis. « Donne-moi tel prix pour mon nouveau médicament et je vais baisser de 20-30% 2-3 autres un médicament un peu plus ancien. » Enfin, Dudo, c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que le laboratoire qui a vendu à Aspen les anti-cancéreux, il avait dû sacrifier un peu sa marge sur ce médoc-là pour pouvoir commercialiser des nouveaux médocs. Si tu ne te prends qu'une partie du problème, forcément, tu peux crier au scandale, tu as à peu près tout n'importe quoi. Après, il ne faut quand même pas oublier qu'on n'est pas là pour en dire que l'industrie pharma est la plus saine du monde. Oui, ce n'est pas bisounours tant plus. Après, il ne faut quand même imaginer que c'est ce qu'on avait appris, nous, pendant nos études, au final, des médicaments rentables. Ce n'est pas la majorité, voire c'est très peu. Enfin, je ne sais pas, toi, Vinny, ça a peut-être les chiffres. Moi, j'avais 10% en tête de médicaments qui sont rentables. Et qu'au final, souvent, c'est quelques molécules qui font le blockbuster et le chiffre, mais sinon, ça reste... Tout à l'heure, je vous parlais d'Abvi, je ne sais plus le nom de leurs produits, mais tout ce qu'ils font, ça tourne autour de trois produits. Et par contre, ils ont 5,75 produits qui, eux, par contre, ne rapportent rien aussi, mais qui ont un intérêt thérapeutique. C'est un peu la même chose qu'on voit sur des sites de prod, type les sites de sous-traitance. Il ne faut pas imaginer que, c'était peut-être une légende urbaine, mais que tous les sites qui fabriquent des médocs, qui vont se gaver aussi, faire énormément de marges, énormément de bénéfices, etc. Je pense que ça a été vrai il y a 20 ans. Ah oui, ça a été vrai, mais ce n'est plus vrai du tout. Sur des sites de sous-traitance, le modèle, il est quasiment le même. C'est-à-dire que tu as pas mal de médicaments qui sont vendus à perte, ou pas loin d'être pris tout le temps, ou avec des choses qui ne sont pas des marches fantastiques. Et en général, tu as un ou deux produits sur le site, parmi des fois 50 ou 30, qui vont relever un peu le niveau et qui vont faire que le site va correctement gagner sa vie. Mais voilà, c'est rare que tu aies des sites de prod, de sous-traitance, qui gagnent des résultats complètement affolants avec des trucs. On n'en est plus là. En tout cas, ça reste une bonne nouvelle. Sama, je réagis juste à ce qu'a dit Sama sur le chat. C'est aussi Sama, nous, on ne voulait plus d'AstraZeneca parce qu'il y a eu trois thromboses. Ce serait dit en passant, mais je pense que tout le monde l'a entendu, c'est plus dangereux pour une femme de prendre la pilule pendant 25 ans qu'en GT et une dose d'AstraZeneca du Covid. Et qu'on a expédié toutes nos doses d'AstraZeneca là-bas. Oui, c'est ça, qui était proche de l'impéremption et qui, au final, ont été détruits. Alors, ça, c'est le côté... Honnêtement, je pense que c'est un peu vrai aussi. Tu as le côté, si c'est en péremption courte, si ça ne va pas en Europe, on va les envoyer en Afrique. À un moment donné, c'est juste lugubre au possible. Donc, il y a peut-être des cas comme ça. Ce n'est pas la majorité des cas. Là, l'initiative de Pfizer que tu citais tout à l'heure, elle est quand même plutôt saine. Même si, il ne l'aurait peut-être pas fait s'ils n'avaient pas fait le chiffre d'affaires qu'ils ont fait l'année dernière, mais il ne s'en aura jamais. Alors, après, sachez que... Alors, ce n'était pas spontané. Mais, en fait, depuis les années 90 et le milieu des années 90, c'est l'apparition des traitements contre le sida. Pour un laboratoire qui commercialise des produits anti-VIH, c'est quasi obligatoire soit de donner, soit de sous-traiter sa licence à un laboratoire, notamment en Afrique du Sud, pour produire à moindre coût ces nouvelles thérapeutiques. Oui, ça paraît logique. C'est quasiment obligatoire. Alors, je ne connais pas l'historique, mais est-ce que ça a été plus ou moins spontané ou sous la pression des opinions publiques ou de l'OMS ou je n'en sais rien, mais voilà. Oui, mais c'est un vrai sujet, ça. Oui, après, je pense que ça reste pour ceux qui vont en bénéficier quelque chose de très bénéfique. Oui, dans tous les cas. Voilà. Donc, nous, on voit ça de manière occidentale. On a juste allé à la pharmacie pour aller prendre son kétoprophène. Et bien, en fait, là... Gratuit. Gratuit. Que je ne faye pas, etc. Là, je pense que pour les gens à qui cette chose-là va profiter, ils s'en foutent. Ils veulent juste l'avoir. Et je pense que ça reste le principal. Alors, après, il y a un autre débat, mais on ne va peut-être pas le faire aujourd'hui. On dit souvent que... Je n'ai pas été souvent d'accord avec lui, mais là-dessus, Trump avait quand même raison. 50% du chiffre d'affaires mondial de la pharma se fait aux États-Unis. Oui. Donc, les États-Unis... Enfin, les dépenses médicamentales aux États-Unis financent finalement la R&D quand même de la pharma. Carrément, oui, c'est pas faux, oui. Oui, alors, c'est moche. Voilà. Et ça n'a pas bougé depuis... Là, pour le coup, ça n'a pas bougé depuis qu'on a commencé dans la pharma dans les années 2000. D'accord. Ils se gavent toujours autant de médicaments, les US, à des prix exorbitants. Ça, c'est sûr. Alors, à des prix exorbitants, malgré l'émergence de la Chine, qui était un marché lambda en 2005 et qui, aujourd'hui, doit être dans le top 3 ou 4 mondial. Voilà, malgré la croissance du marché pharma en Europe et au Japon, qui est le Japon étant un très gros marché aussi, je crois que c'est le deuxième, après les US. Oui, bien sûr. En chiffre d'affaires. Mais malgré tout, les US restent... Voilà, 50% des chiffres d'affaires de la pharma dans le monde, ce fait aux US. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres marchés qui fonctionnent comme ça. Non. Non, c'est clair. Ben, Samarie Guedt, tu parles de la fondation Bill Gates aussi. Et pareil, on pourrait toujours critiquer Bill Gates parce que, ok, c'était un énorme milliardaire, machin. Il a filé, je ne sais plus combien, 95% de sa fortune où il a sa fondation, etc. Oui, je crois que sa fondation n'est pas complètement philanthropique, etc. Ça reste Bill Gates. Maintenant, tout ce qu'il fait, il le fait quand même pour, notamment le paludisme ou plein de maladies africaines, etc. Moi, je trouve que, bon, voilà, les gars, on peut avoir plein de détracteurs, mais ça reste quand même pas mal. Ce qui fait, moi, je prends le bon côté du Bill Gates qui fournit pas mal de médocs et qui va financer pas mal de détails. Ça ne marche pas. À partir du moment où c'est fait et que ça profite à des gens, je trouve qu'il faut le faire. Ouais, prenons-le, quoi. On ne pourra pas changer la face du monde. Ça marche. Oui, effectivement, pour aller, on pourrait partir en Café du Commerce jusqu'à 3h du matin. Donc, c'est intéressant. Merci pour ce chiffre, Vince. Parce que ce n'est pas le dernier sujet. C'était une nouvelle un peu positive de la pharma. Ouais. Il faut juste espérer, parce que quitte à financer la R&D mondiale et nous aussi, notre R&D, voilà, qu'on puisse financer ces pays et finalement, aux 20 ans, on n'a pas eu vu leur accès aux thérapeutiques avancer plus que ça. Il faut juste espérer que les autres labos fassent de même parce qu'il n'y a pas de raison. Bien sûr. Et ouais, joker digite à raison en France, on oublie parfois la valeur des médicaments et la chance qu'on a avec la Sécurité sociale. Oui, parce que, voilà, pour les gens, les médicaments, ils sont gratuits, donc c'est normal qu'ils soient gratuits. Et quand ils, voilà, si on ne va pas chercher un peu plus loin quand ils sont nés, on dirait, ils ne sont pas gratuits, ils sont quand même remboursés par la Sécu, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui les paye. C'est la solidarité nationale, on va dire, mais il faut imaginer la chance qu'on a d'avoir la Sécu et d'avoir ce... Voilà, tu te rends pas ? C'est monstrueux, cette chance en France et dans les pays occidentaux. Un coup, aujourd'hui, j'ai vu un médecin, j'ai passé des radios, j'ai pris des médicaments, etc. Eh bien oui, j'ai déboursé ou à loup, quoi. C'est toi qui nous coûte cher ? Ouais, tu parles, tu parles. Tout ça pour faire de l'escalade. Tout ça pour faire de l'escalade. Bon, on va inviter Bill Gates pour avoir son avis. Il faut qu'on fasse des lives en anglais. On a dit, on va démarrer par Bill Gates. Je ne suis pas certain qu'il réponde, mais bon, on va voir si c'est un petit zizi ou pas. Oh ! Non, non, scandale. Il ne veut pas venir sur... Tout ça parce qu'on est des tout petits. Voilà, c'est ça. Il veut dire quelque chose.